Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de 1.54 réalisé par Ian England. L'histoire c'est celle de Tim qui est un jeune lycéen qui vit une vie plutôt reculée, qui essaye de se fondre dans la masse le plus possible, et un jour un événement terrible va venir bouleverser sa vie et va l'inciter à reprendre la course, qu'il pratiquait de manière assez intensive avant que sa mère décène. J'ai vraiment essayé de vous faire un résumé sans spoiler parce que sinon c'est assez horrible si je commence à rentrer un petit peu dans les méandres du début du film. Ce film a mis un petit moment à arriver en France, heureusement il est arrivé, parce que ça fait un petit moment que les Québécois ont pu le voir, et on a tellement peu de films québécois à se mettre sous la dent dans les salles françaises, que résultat, en voir un de temps en temps c'est quand même extrêmement bien, parce qu'ils ont une manière de regarder le cinéma et surtout de regarder l'être humain, qui est vraiment passionnante les Québécois. Et c'est pas ce long métrage qui va nous dire le contraire, parce que le film de Ian England, qui est un acteur québécois à la base, est vraiment vraiment bon. Il est extrêmement juste, très poétique, assez maladroit, comme tout premier long métrage qui se doit, mais on sent qu'il veut porter un message le plus loin possible, et qu'il essaye de l'emporter dans une oeuvre qui émotionnellement est très à fleur de peau, et qui a tendance à faire crescer les dents, très très souvent, et surtout à amener le rythme cardiaque du spectateur le plus loin possible, jusqu'à ce que presque on ait envie de bondir de notre fauteuil, tellement on est vraiment dans l'action. Et là c'est peut-être à ça qu'on peut juger la qualité d'un bon film. Pas forcément d'un grand film, mais d'un bon film qui arrive à nous toucher. Au niveau de l'écriture, Ian England, il a vraiment voulu baser son film sur deux lignes dramatiques, on pourrait presque dire. La première, c'est celle d'un jeune homme qui, par le biais de la course, va trouver un moyen, de un, de se venger, par rapport aux événements qui se passent dans le contexte du film, et de deux, va réussir à s'accomplir et à combattre son passé. Et il y a une deuxième ligne narrative, qui est pas forcément juste, et qui est peut-être le petit défaut du long métrage au niveau de l'écriture, c'est le harcèlement scolaire, qui est clairement au centre de l'œuvre, tout du long. Le souci, c'est que durant les 20 dernières minutes, Ian England met cette deuxième ligne narrative au premier plan. Et là, le film est assez lourd, et il n'arrive pas à bien porter son message, même s'il est pétri de très très bonnes intentions. Vraiment. Mais c'est lourd. C'est-à-dire que c'est pas du tout subtil. Vous allez voir le film, vous allez vous dire, ah, dis donc, la première trame narrative, elle est bien, et j'aime bien le sous-texte sur le harcèlement scolaire. Et dès que la première ligne narrative se termine au bout d'une heure et demie, la deuxième se met en place. Et là, le film commence à patauger et à devenir extrêmement maladroit. Pour amener un message qui est quand même important, mais il l'amène de manière maladroite, Ian England donne son écriture, et ça pose un petit peu de problème, parce que dans la première partie, on est vraiment sur une histoire qui est passionnante, avec ce côté vengeance, mais également reconquête de son propre passé pour arriver à le dépasser et à redevenir quelqu'un d'autre, et surtout à se retrouver également. On a l'histoire, évidemment, qu'il entretient avec son père, qui est forcément très ancré dans le fait qu'il ait perdu sa mère et que c'est relié au fait qu'il se remet à la course. On a plein de trucs comme ça qui sont très intéressants. Après, voilà, il y a le souci que cette dernière partie a tendance à vouloir tellement appuyer le propos qu'en tant que spectateur, on est un peu mis à l'écart, et on a du mal à pleinement interpréter et accepter le message de femme malgré le fait qu'il soit matraqué à la gueule du spectateur avec un gros point américain, et voilà, on nous le tape dans la gueule, peut-être de manière un petit peu trop violente d'ailleurs. Au niveau de la mise en scène, Ian England, il a fait un superbe travail au niveau de la scénographie parce que c'est une mise en scène qui fonctionne vraiment sur le timing, sur le travail du rythme à l'écran. Forcément, quand tu appelles ton film 1 minute 54, il y a un travail du timing et il y a un travail du rythme, mais là, il est vraiment très bien mené parce que tout au long du film, il y a la thématique du temps qui passe, qu'on doit respecter, le temps qui s'écoule, le temps qui nous est compté, il y a plein de petites choses comme ça qui sont évoquées tout au long du film et qui se ressentent dans la scénographie et dans le rythme du montage de Ian England. Et ça permet au film de gagner en cachet, de gagner en esthétique, de gagner en rythmique également parce que le film sur 1h46 est quand même extrêmement punchy, il va vraiment vite, il est bien, il est concis, il ne s'attarde pas sur les scènes comme ça pourrait le faire dans pas mal de premiers longs métrages. On a tendance à voir des cinéastes qui veulent absolument s'intéresser à des instants et les faire durer. Là, au contraire, Ian England, il comprend qu'il faut avoir l'esprit de synthèse, qu'on est sur un film qui parle de la course et donc résultat, il faut être rapide. Et le film se renouvelle très bien là-dessus. Il y a de nombreux travails de style, il y a un très joli travail de la direction de la photographie, il y a un très bon rythme de montage comme expliqué avant, mais Ian England a vraiment fait un très bon film qui arrive à très bien évoquer avec plutôt de la subtilité dans son premier temps tout le problème du harcèlement scolaire et également l'espèce d'acceptation que ce jeune homme va devoir avoir de lui avant de se faire accepter par les autres. Là-dessus, il a vraiment très très bien mené son film. Après, encore une fois, ça se ressent que c'est un premier long métrage, donc si on était tatillon, on pourrait dire qu'il y a 2-3 scènes qui ne sont pas forcément justes, qui ne sont pas très bien équilibrées, qui ont tendance à s'attarder un petit peu trop sur 2-3 événements, mais au niveau de la mise en scène, en tout cas, ça serait vraiment du chipotage parce que c'est plus dans l'écriture que ces problèmes résident que vraiment dans la scénographie. Au niveau du casting, forcément, le long métrage a un certain écho en France parce que Antoine Olivier Pilon qui est l'acteur principal du film est connu pour avoir interprété le personnage principal de Momi, donc forcément, c'est matraqué en avant avec la révélation de Momi. En soi, cet acteur-là, il est très très bon. Même dans Momi, ce n'était pas forcément lui qui éclatait le plus, étrangement, c'était plus les deux actrices qui éclataient, mais là, il est vraiment parfait, il est très très bon. Il est très bien secondé par Sophie Nellis et Lou Pascal Trembley qui sont vraiment excellents tous les deux. Lou Pascal Trembley qui joue très très bien le connard, mais genre très très bien. Et Sophie Nellis qui est sobre et qui résultat arrive à emporter son personnage le plus loin possible avec beaucoup beaucoup un coup de simplicité et de tendresse. On est très attaché à ce personnage-là et elle est vraiment délicate. Là-dessus, elle a vraiment très bien réussi à camper son personnage, mais franchement, c'est Antoine Olivier Pilon qui emporte tout le long métrage parce que ce mec-là a un charisme de dingue et dès qu'il apparaît à l'écran, on le kiffe ce mec. Et au final, Une 54, c'est un bon premier film. C'est même un très bon premier film dans un sens. Et là, il est rempli de petites maladresses notamment surtout au niveau de l'écriture. Une mise en scène qui est dynamique, intense et qui joue très très bien le rythme cardiaque du spectateur et qui nous prend vraiment au trip. Et en plus, Antoine Olivier Pilon est excellent. Donc si vous avez l'occasion de voir Une 54 de Yann England, allez-y. Franchement, c'est un beau petit bijou de cinéma québécois. À plus !